Bonjour et bienvenue sur Void. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, ici on parle de New Space et on tente de rêver en se tenant au courant de l'actualité du secteur. Si jamais les contenus vous semblent pertinents, et bien je vous invite à vous abonner. Cette semaine, on va encore parler de SpaceX et m'en voulez pas, c'est que leur actualité est très chargée en ce moment. Vous avez probablement pas raté le fait qu'ils sont sur le point d'envoyer leurs premiers astronautes en orbite pour le compte de la NASA. C'est un lancement qui va avoir lieu fin mai et nous devrions assister à quelque chose d'assez mémorable. La NASA prévoit une couverture médiatique conséquente et même Trump a annoncé qu'il allait se déplacer pour voir le lancement. En plus d'être une première pour SpaceX, c'est aussi le retour des vols habités en partance du seul américain depuis l'époque de la navette spatiale pour la NASA. J'ai fait une petite vidéo, qui est pas si petite d'ailleurs puisque c'est la plus longue de la chaîne, sur le programme de vols habités commercial, je vous la mets dans les fiches. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer le déroulement de ce lancement, étape par étape, du décollage jusqu'au retour sur Terre, et tout ça dans un format très court. Le lancement est actuellement prévu pour le 27 mai à 22h33. Si le lancement n'a pas lieu sur cette fenêtre pour une raison ou une autre, celui-ci sera reporté au 30 ou 31 mai. Actuellement la métaux n'est pas favorable, on a 40% de chance pour que le lancement ait lieu à cette date là, sinon ce sera reporté à samedi ou à dimanche de cette semaine. C'est en Floride, au Kennedy Space Center, qu'aura lieu le lancement. La fusée prendra place sur le pas de tir 39A, redesigné par SpaceX. C'est le pas de tir mythique depuis lequel la Saturn V, qui a amené les hommes sur la Lune à décoller, mais aussi la navette spatiale et plus récemment la Falcon Heavy. Embarquerons donc à bord de la capsule les astronautes Douglas Hurley et Robert Benken. A eux deux, ils cumulent 4 missions et un peu moins de 60 jours dans l'espace. Pour la petite anecdote, Douglas Hurley était à bord de STS-135, qui était le dernier vol de la navette américaine. C'est un beau geste que de faire en sorte que ce soit le premier à repartir vers l'espace depuis le sol américain. Pour SpaceX ce sera un moment clé, ce sera la première fois qu'ils vont lancer une capsule habitée. Autant vous dire que la tension atteindra des sommets durant le lancement. La séquence d'allumage des moteurs débutera 3 secondes avant le décollage. Les 9 moteurs Merlin de la Falcon 9 s'allumeront et la fusée prendra son envol. Les astronautes subiront un peu moins de 2G lors de ses premières phases de vol. Rapidement, la fusée s'orientera vers le nord-est pour se placer sur une orbite proche de celle de la station spatiale internationale. 58 secondes plus tard, la fusée atteindra son Max Q, qui est le moment où la pression aérodynamique sera la plus importante. Un moment critique du vol. 2 minutes 36 après le lancement, nous aurons MECO, Main Engine Cut-Off, l'extinction du moteur principal avant la séparation du premier étage. Et l'allumage du second étage qui suivra 10 secondes plus tard. Les astronautes passeront de presque 3G à 0G en une poignée de secondes. On ne va pas s'attarder sur le premier étage qui va effectuer sa manoeuvre habituelle pour retourner vers la barge Of Course I Still Love You, qui l'attendra au large des côtes de Floride. Je dis manoeuvre habituelle, mais pour être complètement honnête, voir une fusée d'une quinzaine d'étages se poser sur une barge à quelques 500 km de son pas de tir et tout ça après avoir atteint 150 km d'altitude et plus de 5000 km heure, ça relève toujours pour moi du miracle. Alors faisons un petit point sur les bateaux de récupération qui sont mis à disposition pour cette mission. Tout d'abord le Go Navigator qui se placera sur la trajectoire du lanceur pour récupérer la capsule en cas d'éjection de celle-ci. Ensuite le Go Searcher, le deuxième bateau de récupération, actuellement situé à Pensacola, qui récupérera vraisemblablement la capsule si celle-ci termine sa mission dans le golfe du Mexique, sur l'un des sites d'amérissage secondaire. Revenons au lancement. A T plus 2 minutes 44, l'unique moteur Merlin optimisé pour le vide qui occupe le deuxième étage s'allumera alors et ce pendant 371 secondes pour circulariser l'orbite. L'accélération augmentera progressivement pour atteindre jusqu'à 4G. Une fois sa tâche accomplie, le moteur s'éteindra, ce sera SECO, second engine cutoff. Les astronautes se retrouveront à partir de ce moment-là en apesanteur. Puis deux minutes plus tard, le second étage se séparera de la capsule. Pendant les deux jours qui suivront, les moteurs Draco de la capsule s'activeront périodiquement pour effectuer le rendez-vous avec l'ISS. Les moteurs Draco sont des petits moteurs qui servent à corriger l'orbite. Ils ne sont pas très puissants mais la correction d'orbite n'en demande pas beaucoup. Pendant la période de transfert, les astronautes passeront les commandes de la capsule en manuel pour effectuer différents tests et vérifier qu'elle répond de manière nominale. Le passage en manuel sera également répété pendant la phase d'amarrage pour vérifier là encore que les commandes répondent comme attendu. Plutôt que de vous expliquer comment ça va se passer, je vous propose d'aller faire un tour sur le simulateur qui est mis à disposition par SpaceX sur la page suivante. SpaceX nous assure que le simulateur est très proche de ce sur quoi les astronautes se sont entraînés et je vous propose de tenter le docking et de me mettre en commentaire le temps que vous avez mis pour y parvenir. De mon côté, je suis assez mauvais, je parviens pas à descendre sous les 4 minutes. Au passage, évitez si possible de planter la capsule dans la station, vous risqueriez de retarder le programme de volabilité commerciale de quelques années supplémentaires. Bon, en réalité, toute cette procédure est automatisée. Ce seront les ordinateurs à bord de la capsule qui en auront la tâche. Les astronautes pourront reprendre la main au besoin, mais lors du vol précédent, tout a fonctionné correctement. Bref, les astronautes resteront en orbite pour une durée entre 30 et 210 jours. La durée sera déterminée par la NASA une fois qu'ils seront à bord de la station. Pour le moment, il est question de les faire redescendre sur Terre au mois d'août. Justement, passons maintenant au retour de la capsule. La zone d'amérissage de la capsule sera au large de la Floride et une zone d'amérissage secondaire sera située dans le golfe du Mexique, mais ne devrait être utilisée que dans le cas d'une météo capricieuse sur le site principal. Une fois la capsule désarrimée de la station, les moteurs Draco seront utilisés pour ralentir et descendre l'orbite qui lui permettra de décélérer dans l'atmosphère. Une fois la manœuvre effectuée et la capsule placée sur une trajectoire qui lui permettra d'être désorbité, le trunk, la structure supportant la capsule pendant le décollage, sera larguée et révélera le bouclier thermique qui servira à protéger la capsule lors de sa réentrée atmosphérique. Lors de la rentrée, il faudra s'attendre à perdre les communications pendant quelques minutes avec la capsule, puisqu'elle sera entourée de plasma qui ne permet pas aux ondes radio de passer. Ensuite, la capsule déploiera une série de parachutes qui lui permettront de ralentir suffisamment pour un amérissage en douceur. Une fois à l'eau, c'est soit le bateau GoSearcher, soit le bateau GoNavigator qui se chargea de la récupération en fonction de la zone d'amérissage qui a été sélectionnée. Les astronautes toujours à bord seront récupérés dans les 60 minutes, qui suivront l'amérissage. Les astronautes rejoindront ensuite la terre ferme par bateau. Notons tout de même que les bateaux de récupération sont équipés d'un héliport pour amener plus rapidement l'équipage sur la terre ferme en cas de besoin. Voilà, vous savez tout, maintenant croisons les doigts tous ensemble pour que cette mission soit une réussite sur toute la ligne et que nous puissions enfin entrer dans une nouvelle ère de vols habités. Sur ce, je vous laisse, à la prochaine sur Void.